Un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute ce soir, le manque de finition de Bappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Aucun joueur du Real Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabeu. Le FC Barcelone en tête prend 6 points d'avance sur le Real Madrid. 258ème classico de l'histoire entre le Real et le Barça. C'était le premier pour Kylian Mbappé et il s'en souviendra très longtemps. Bastien à Charlombard et à Bernabeu, Yassinen Fawi. Un Kylian Mbappé impuissant, un Barça étincelant. Peu importe contre qui, on veut toujours attaquer et gagner. On était en grande forme aujourd'hui, on en a mis 4, on est content. Récit d'une leçon Blaugrana en territoire madrilène. Il faut continuer à travailler et ne pas tout jeter à la poubelle. C'est un baptême du feu ce soir qui attend Kylian Mbappé. Le français va disputer son premier classico ce soir avec le Real Madrid. Lui qui a marqué déjà 6 buts en Liga, espère enchanter les supporters du Real Madrid ce soir à Santiago Bernabeu. Il vous inquiète Mbappé depuis le début de la saison ? C'est vrai qu'il est inquiétant mais il ne joue pas à son poste donc on ne peut rien lui reprocher. Et l'idole ici à Madrid, c'est Vinicius. Les supporters attendent beaucoup de Mbappé aujourd'hui, on espère qu'il ne va pas se louper. Au coup d'envoi, 3 points séparent le leader barcelonais de son dauphin, Jules Koundé titulaire, Lamine Yamal, Lewandowski aussi. Le Real Madrid démarre avec 4 français, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy et Kylian Mbappé. L'attaquant désireux d'écrire l'histoire de ce classico. Mais l'attaquant est signalé hors-jeu, pris au piège 8 fois dans la rencontre par la défense barcelonaise. Les hors-jeu c'est un secret de notre coach. Peu importe contre qui on joue, même contre les meilleures équipes du monde, on veut toujours gagner. C'est vrai que Kylian a eu 2 ou 3 opportunités de marquer et il aurait pu être plus à droit. En face, Robert Lewandowski montre qu'à 36 ans, il reste un attaque en deux classes mondiales. L'état a l'une première fois, Clinique, 2 minutes plus tard. On dirait que tu as 25 ans. Merci beaucoup, oui, je me sens vraiment bien. Je suis très content, pas seulement content pour le score, mais la façon de jouer. Le cauchemar madrilène continue quand le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, de l'Euro et de l'Aurora devient le plus jeune buteur de l'histoire du classico. Que ce soit au Nou Camp ou ailleurs, ça fait toujours quelque chose de marqué. Mais j'avoue qu'être buteur ici, ça a quelque chose de spécial. L'humiliation devient totale quand Rafinha se présente face à l'Unine. Le Barça met fin aux 42 matchs d'invincibilité du Real en Liga. Beaucoup de gens nous sous-estiment parce qu'on est jeune. Mais au niveau de l'état d'esprit, on est toujours irréprochable. Et le plus important, c'est la victoire. Aux abords du Bernabeu, un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute, ce soir, le manque de finition de Bappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Les interviews d'après-match sont terminées. Aucun joueur du Real Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabeu. Le FC Barcelone en tête prend six points d'avance sur le Real Madrid. Et ce matin, en Espagne, autant vous dire que c'est deux salles, deux ambiances. Après, c'est soit catalane, soit pro madrilène. Et à Madrid, c'est un peu la soupe à la grimace pour tout vous dire. Marca, pour commencer, nous dit flic, détruit le Real Madrid. As, festival coulé, c'est le surnom des Barcelonais. Côté presse catalane, le mundo dit petite douche. Madrid et sport, quelle valise ? Rio, est-ce que le Barça a montré hier qu'il était, qu'il serait tout simplement trop fort pour le Real cette saison ? Je ne sais pas sur la saison, mais en tout cas actuellement, nettement au-dessus, quand on voit les deux styles, les deux oppositions, on a l'impression que c'est la force, la rapidité d'un côté et de l'autre, la maîtrise technique, le jeu combiné. Et hier, ça a été une démonstration de la part du Barça. Rio, le symbole de cette humiliation, c'est la mauvaise prestation de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un match qui peut laisser des traces ? Je pense clairement qu'il peut laisser des traces. Alors, à double tranchant, ou, et ce que je lui conseillerais, je ne suis pas avec lui, je pense qu'il faut qu'il s'adapte lui au Real plutôt que le Real s'adapte à lui, parce qu'on le voit actuellement, c'est un Real déséquilibré, un Real qui n'a rien, pas de jeu. Et je trouve que ça devient très compliqué pour le Real et pour lui. Donc, moi, je lui conseillerais de s'adapter au Real et peut-être être en neuf et faire ce qu'a fait Lewandowski en face, rester dans cette position-là. Mais, Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre huit fois hors-jeu sur un Classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement. Parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent que celui qui est hors-jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc, il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros neufs. Cette semaine, Kylian Mbappé est passé par tous les états entre la Ligue des champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabéu hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. Le premier Classico et la première temporada de Mbappé est lamentable. Aujourd'hui, il n'a pas insisté à Mbappé. Ici, nous avons vu Mbappé avec le PSG nous donner une élection de football et ici, il n'a rien fait. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison-Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier, tout simplement devant la télé, lors en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant. Cette déception, on va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette fin d'effort, la volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui, à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeu. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude. En dessous, il va le faire jouer en 9. Mais on le voit, il est très performant quand il démeure ses actions. C'est lui qui voulait être 9, Sidney. Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, le terrain, pour moi, le prouve. Pour moi, ce n'est pas un réel numéro 9. Ce n'est pas du grand service. Mais alors, ce n'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas prendre sa place. Rodrigo à droite ou je ne sais pas qui. Je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Alors, il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeu, par exemple, c'est trop précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin, il a la ligne devant. Mais, Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement. Parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent, celui qui le met hors-jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc, il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. On parlait de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridée aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappée hier, je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. J'ai vérifié une seule passe de Vinicius pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. En fait, à vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences ? Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente. Et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il veut performer comme on l'a vu par exemple 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer parce qu'il est jeune. Il faut courir pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne fasse pas. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas et d'être le joueur qui ne fait rien, mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts. Donc là, je fais la traduction de leur boulot, il veut se prendre pour Neymar, Grigri, technique. Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? Et je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui, il a envie de faire beaucoup moins d'efforts, mais d'avoir les mêmes lauriers. Mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez les Ganes ou la Spalmas, c'est une chose, juste là, Margot, c'est le classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences et les médias espagnols, nous, on est soft, eux, ça tabasse. Il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid. Et là, c'est clair que c'était le bouc émissaire hier après cette déroute face au Barça, à l'image du coup de gueule de Thomas Rondjiro, qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Ah, va, 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 va. Oula. Nous n'avons pas fiché à Kylian Mbappé pour que le mette deux goles au Valladolid ou deux goles au Leganais, parce que ça, c'est un autre joueur qui a dit l'année passée. Kylian, nous n'avons pas traîné pour que tu as le muñeco le jour du Barça. Il a le bien de ta consagration mondiale. C'est votre ami, Bertrand ? Non, non, du tout. Moi, je trouve qu'à l'inverse, les Espagnols, ils exagèrent. C'est-à-dire qu'ils le défendaient, de mon point de vue, un peu inaudible jusqu'à hier. Et là, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on peut parler de Mbappé, c'est le dernier arrivé. Donc, c'est forcément lui qui a tort. Et je crois que c'est Margot qui parlait du position de Bellingham. Je trouve que là aussi, c'est un impact. Il va falloir qu'il fasse attention parce que socialement, aussi, dans le vestiaire, il y en a… Il faut ajouter Rodrigo aussi. Là, il était blessé, mais quand il est là, il est en ce moment, de temps en temps, sur le banc. Et puis même, la connexion avec Vini, etc. Demain, il y a un ballon d'or, etc. Là, il n'est pas au Paris Saint-Germain. Donc, les mecs l'attendent. Mais après, il n'est pas comptable de tout. Hier, le mieux terrain à la ramasse, la défense également. Vini, c'est le moyen. En Chilotti, on peut en discuter sur certaines choses aussi. Il n'est pas comptable de tous les mots du Real Madrid non plus. Il ne faut pas exagérer. Le fameux Thomas Roncero s'est quand même manifesté sous différentes manières. Alors, il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien, dans un édito publié aujourd'hui, quelques extraits. J'en veux beaucoup à Mbappé et surtout, il rate des buts que mon fils pourrait mettre. Il n'a vraiment pas été tendre. Non, mais Sidney, c'est too much. C'est du cirque, c'est du spectacle. C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi. Oui, mais là, ça va trop loin. Comme il dit Pierre-François, ça va beaucoup trop loin. Maintenant, oui, il n'est pas performant. La problématique de Mbappé aujourd'hui, c'est qu'il a voulu devenir un buteur. Donc, on attend qu'il marque des buts. Et je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il n'a pas travaillé correctement. Alors que moi, c'est un joueur exceptionnel. Il peut exister sans marquer des buts. Mais aujourd'hui, la stage... Dans les grands matchs surtout. Comme il dit, ils n'ont pas contre les Ganes, contre Valadouille. Quand tu veux faire des courses que pour marquer des buts, à un moment donné, tu n'existes plus. Tenez, vous gardez la main. Alors, côté Barça, ça marche bien. J'aime bien. Oui, 4 buts marqués face au Bayern, 4 hier face au Real à Bernabeu. On a l'impression que le grand Barça est à la ouïe de retour. C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé. Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée parce que derrière, ils sont souvent un contre un. Mais je trouve qu'offensivement, ça va plus vite vers l'avant. En tout cas, ça se casse un peu moins la tête. Et défensivement, ça reste costaud. J'ai aimé ce que j'ai vu hier. Et surtout, il y a des joueurs qui ne bougent jamais. Yama, ça ne tourne jamais. Rafinha, il l'a mis capitaine. Il est très bon. Lewandowski, ça ne bouge pas. Il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur. Donc, non, la confiance, elle est là. Hansi Flick, entraîneur du Barça. Hier, c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu parce que là, c'est le grand retour du Barça. Mais c'est la naissance d'un nouveau Barça avec hier six joueurs formés à la Martial, centre de formation du Barça dans le 11 de départ. Et devant ce trio qui est en train de prendre forme, Yama, Rafinha, Lewandowski, il en a trois générations. 17 ans, 27 ans et 36 ans. Cette équipe, elle est vraiment assez incroyable. Margot. Vous m'avez tendu une petite paire. Vous avez prononcé le nom d'Hansi Flick. Oui, mais vous m'avez regardé, je vous ai compris. Non, mais parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique et Hansi Flick, il arrive et en deux mois, en fait, il a façonné cette équipe pour rappeler que le Barça, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était pas en Ligue des Champions. On recrutait des joueurs comme Brace Waite avec tout le respect que j'ai pour lui ou Malcolm ou encore, voilà. Après, il y en a eu d'autres. Vous devenez méchante, Margot ? Non, mais c'est simplement qu'il a fallu sortir aussi de la période post-Messi. Et ils ont réussi vraiment à se reconstruire, de redevenir le grand Barça. Salut à toi, j'espère que je vais bien et que tout se passe bien dans ta vie ce matin. On parle de ces deux-là, lui, Mbappé et Vinicius Junior. Donc, on va coulisser comme ça. Quand on parlera de Mbappé, on sera là. Quand on parlera de Vinicius Junior, on sera là. Et pour l'instant, on commence par ce cher Vinicius. Vinicius, nous sommes vraiment désolés. Franchement, ce qui est arrivé à cette cérémonie du Ballon d'Or, heureusement, parce qu'a priori, ce serait Manchester United qui aurait prévenu. Comme ça, le Real Madrid que les gars, comme vous voyez là, vous aurez la honte du siècle. Et Florentino a donc décidé de ne plus aller à cette cérémonie. Donc, vraiment désolé. Franchement, je ne suis pas fan de la personne d'Inicius Junior. Mais je suis très fan du joueur d'Inicius Junior parce que ce qui te montre sur le terrain, depuis Neymar, je ne l'avais pas encore vu ça. Parce qu'il y a des joueurs qui courent. Il y a des Atama Traoré qui sont rapides. Il y a même des Mbappé qui sont rapides. Il y a des Doku qui sont rapides. Mais un joueur à la fois rapide, technique, inspiré et tout. Franchement, qui peut faire 70 mètres et marquer les buts. Je n'avais pas vu ça depuis, disons, un Ronaldinho. Parce que c'est des Ronaldinho qui savait courir 50, 60, 70 mètres, dribbler 2, 3 personnes et marquer. Donc, footballistiquement, moi, sincèrement, j'aurais donné ce ballon d'or à Inicius tous les jours. Même n'étant pas forcément matrilène, je l'aurais donné à Inicius parce que c'était sa saison. Il brillait de mille feux. Oui, certes, avec la CELESAO, ce n'était pas suffisant. Mais ce qui t'a montré face au Bayern, face à Manchester City, face à Dortmund en finale, franchement, il était le meilleur joueur du BFA. Donc, moi, je leur ai donné ce titre-là. Franchement, alors, nous sommes vraiment désolés, Inicius. J'espère que je l'aurai un jour. Donc, quand je l'aurai fait, quand je l'aurai bossé, il a montré aux gens que même si tu es déterminé, même si tu es sous-estimé, tu peux faire de grandes choses. Force à toi, Inicius. Maintenant, étant donné qu'on a terminé avec Inicius, on part maintenant à Kylian Mbappé. parce que la question du jour, c'est la question de savoir si Kylian Mbappé peut réellement être un conquiste à Inicius et jouer pour Inicius. Parce qu'actuellement, Inicius n'a plus de ballon d'or. C'était acté pour le Rien à Madrid que Inicius serait ballon d'or. Maintenant, il y a un problème. C'est que Florentino, avant d'aimer Mbappé, il est aussi Inicius Junior. Et Florentino aurait vraiment aimé que Inicius Junior ait ce ballon d'or. Mais non, pour que Inicius Junior l'obtient ce ballon d'or, il faudra que Mbappé joue pour lui. Il se pose une question. Est-ce que Mbappé serait capable de jouer pour Inicius Junior ? Nous connaissons Mbappé tous ici sur cette chaîne. Nous connaissons sa façon d'être, sa façon de jouer. Pensez-vous qu'Mbappé se contentera d'être un lieutenant à Vinicius Junior ? Sincèrement, je vous pose la question. Pensez-vous que Mbappé se contentera d'être un lieutenant à Vinicius Junior ? Sincèrement, dites-moi en commentaire. Peut-être que moi, je vous pose la question de manière un peu suziguée comme ça. Mais pour que Vinicius remporte le ballon d'or, il faudra que Mbappé et même Jude Bellingham s'accordent pour propulser Vinicius vers le haut. Pour que peut-être la saison d'après, ce soit maintenant l'inverse, que Vinicius et Bellingham propulsent Mbappé vers le haut. Pour que maintenant la saison, une saison plus tard, Mbappé et Vinicius propulsent Jude Bellingham vers le haut. Mais si chacun veut jouer pour sa gueule, si chacun veut jouer pour ses statistiques, si chacun veut jouer pour marquer le plus de vues, pour être sous la lumière des projecteurs, laissez-moi vous dire que personne ne sera ballon d'or. Personne, parce que ça va toujours se partager des voix entre Mbappé, entre Vinicius, entre Jude. Et c'est même ce qui a fait un peu défaut à Vinicius cette saison, quelque part, parce que quant à Vinicius, quant à Jude, quant à Cavaral, forcément, les votes se départagent comme ça. Comme la France en 2018, comme Liverpool, il y a quelques années, les votes se départagent, parce qu'il n'y a pas réellement un joueur avec le rat d'un Kesson-Branado, avec le rat d'un Messi pour prendre la lumière à lui tout seul. Il y a plusieurs joueurs qui prennent la lumière et ça devient difficile, devient difficile de devenir ballon d'or dans ces conditions-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Vinicius, même si, médiatiquement, j'avais toute l'impression que c'est plus Vinicius qui était mis en lumière. Mais hélas, il y avait trois joueurs et finalement, Rodrigo en a profité. Mais bref, voyez-vous ce mec-là, ce mec au service de Vinicius et se disant, Vinicius, tape-toi de ballon d'or. Mais je vais te propulser vers le haut, je vais jouer pour toi pour que tu le sois au moins cette saison. Parce qu'à mon avis, s'ils ont l'intelligence, la maturité de faire cela, ce Real Madrid a tout gagné pendant au moins cinq saisons. Mais le problème, c'est-ce que Mbappé sera-t-il patient? Bellingham sera-t-il patient? Je ne sais pas. Peut-être. Ils auront cette mentalité. Mais là, présentement, avec ce que je vois, je ne suis pas sûr. Parce que le boulard de Mbappé, je ne vois pas le mec devenir le larbin, le lieutenant de quelqu'un. Franchement, Mbappé, dans son orgueil, j'en doute énormément. J'en doute très sérieusement. Bellingham, encore oui. Je pense que Bellingham, devant la situation, je pense qu'il peut se dire oui, je vais jouer collectif. Parce qu'il s'est déjà sacrifié, Bellingham. Il s'est sacrifié. Il a déjà joué plus bas sur le terrain pour le club, sachant très bien que, pour l'équipe du moins, sachant bien qu'il ne serait pas dans la lumière, il serait moins dans la lumière, il ne serait plus la lumière à Vinicius. Il a déjà eu assez sacrifié, que ce soit au Real Madrid ou en Angleterre. Il s'est déjà sacrifié, il a fait briller d'autres personnes. mais Mbappé, lui, aura-t-il la maturité nécessaire pour le faire ? Moi, je ne pense pas. Et c'est peut-être là qu'il viendra le clash entre Mbappé et Vinicius. Parce que, laissez-moi vous dire, lorsque Vinicius n'a pas été élu par l'Andor, il y a quelques jours encore, il y a beaucoup de joueurs qui ont tweeté Mbappé. Je ne sais pas si à l'heure où je tourne cette vidéo, Mbappé a déjà tweeté. Je ne sais pas. Parce que hier encore, il n'avait pas tweeté. Parce que quand tu es solidaire envers ton coéquipier, tu n'attends pas deux jours pour te tweeter. Oui, on va peut-être nous dire que dans les vestiaires, ils se sont... Non, vous êtes des personnages publics, vous êtes des personnalités publiques, donc vous devez également vous exprimer publiquement pour qu'on sache au moins votre ressenti ou au moins que vous faites bien semblant d'avoir ce ressenti. Donc moi, je pense que Mbappé aurait dû tweeter. Je ne sais pas, mais hier encore, et déjà, mais hier, c'était trop tard parce que Kamavinga, il n'a pas attendu beaucoup, il a tweeté directement « Mon frère, tu n'as pas besoin de ce ballon d'or pour qu'on sache que tu es un grand joueur. » Et ça, c'était honorable. Pourquoi on tweeté ? Mais pas Mbappé. Je vais encore vérifier dès que je finis toute la vidéo, mais jusqu'à hier encore, Mbappé n'avait pas tweeté, ce qui, pour moi, est une erreur. Et vous voyez, si déjà, il n'y a pas ce tweet de Mbappé pour soutenir Vinicius, comment est-ce qu'on va se rassurer que Mbappé sera joué pour Vinicius ? Moi, ça va l'arranger, lui, que Vinicius devienne dépressif et ne joue plus bien, peut-être va en Arabie, comme ça, Mbappé récupère le numéro 7 et toute la lumière. Bref, là, on s'avance beaucoup trop. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Pensez-vous réellement que ces trois joueurs de Madrid, à savoir, Mbappé, Vinicius et Benga pourront jouer les uns pour les autres, se soutenir et propulser le club vers le haut ou alors détruire le club en jouant chacun pour sa gueule. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de ne pas te liker, de partager et on se voit dans une autre vidéo. Allez, bis, bis.